Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui sous l'impulsion ici des dernières annonces de la banque centrale américaine et bien monte ici et accélère à la hausse puisque nous avons une forte baisse du dollar sous prétexte qu'il n'y aura pas enfin les hausses de taux qui étaient plus ou moins imprévues et bien sont annulées voire reportées donc une forte hausse ici de la paire de devises euro dollar qui casse la résistance que nous avions tracé hier et qui nous donne donc une perspective de retour ici sur le haut du range à terme sur la zone ici des 1.1530 donc on invalide ici la tentative de rupture à la baisse ici des 1.1252 on reste ici dans une zone de range actuellement mais avec une perspective donc de retour sur la partie supérieure de celle-ci sur l'or nous étions ici sur un petit mouvement avec une légère dynamique haussière ça tentait à se stabiliser ici au dessus des 1.297 dollars l'once là aussi sous l'impulsion donc des dernières déclarations de la banque centrale fédérale et bien nous avons une redynamisation ici de la tendance haussière qui pourrait bien revenir assez rapidement ici sur la zone des 1.324.50 dollars l'once cela va dans le sens d'une poursuite plutôt de la tendance de fond qui reste orientée à la hausse mais il faudrait pour cela et bien valider une rupture assez rapide de cette zone de résistance donc je le rappelle qui se situe à 1.324.50 dollars l'once concernant le pétrole nous avons là aussi un effet dollar qui joue à plein puisque nous sommes donc sur une poursuite du mouvement haussier alors le mouvement était déjà haussier et qui avait été notamment confirmé ici par la cassure haussière des 57.80 dollars le baril on était revenu ici chercher la moyenne mobile qui a bien joué ici son rôle de support et qui a aussi testé l'ancienne zone de résistance horizontale ici comme support donc on a totalement validé ici la poursuite du mouvement vous voyez que les contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle sont nombreux et qu'ils donnent lieu à chaque fois à une reprise de la dynamique haussière donc cela confirme la rupture des 57.80 et surtout la poursuite du mouvement vers la zone ici des 62.66 dollars le baril par contre pas d'effet dollar pour le bitcoin qui reste ici dans sa zone de stabilisation telle qu'elle existe depuis quelques jours donc ici entre ces deux zones qui se situent entre 3940 et 4020 dollars donc autour ici des 4000 on continue à osciller ici mais dans une dynamique qui reste plutôt haussière avec des cours notamment qui reviennent chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts sur la bande de bollinger supérieure donc certes c'est neutre d'un point de vue de l'évolution mais on reste quand même avec une perspective plutôt haussière sur cette configuration court très court terme l'objectif ici tant que la zone des 3680 n'est pas retestée à la baisse est un possible retour sur la prochaine zone de résistance qui se situe à 4340 dollars voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com